C'est maintenant ou jamais que tu peux acheter ou ne pas acheter des crypto-monnaies parce que dans cette vidéo tu vas découvrir des éléments qui vont te donner clairement ce qui va se passer dans les jours qui vont venir et déjà il faut savoir que dans les jours qui vont venir il y aura de très gros mouvements soit vers le haut soit vers le bas et dans les deux cas si tu as cette information là tu es gagnant parce que si tu sais que ça va exploser vers le haut tu sais que ok j'achète maintenant et dans un mois dans deux mois j'ai fait 1 x 20 x 30 sur mon capital et si tu sais plus tôt que ça va chuter énormément tu sais que non c'est pas maintenant que je dois acheter je dois attendre un mois deux mois avant d'acheter pour pouvoir acheter tout simplement au plus bas et dans cette vidéo on verra tout ça en détail on va déjà commencer directement par voir l'état du marché on fera un tour sur les news les news qui sont extrêmement intéressantes et qui vont nous montrer tout simplement que d'ici demain au plus tard il y aura un mouvement énorme sur le marché et on va terminer là par voir les graphiques il y a des graphiques super intéressantes qui vont nous montrer pourquoi est-ce que je dis que c'est maintenant ou jamais qu'il faut se positionner et je vais terminer bien sûr en vous donnant un peu mon avis ok mon avis sur ce que moi même j'ai fait en cette période n'est-ce pas d'insertitude je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait en détail et on prendra bien sûr le commentaire du jour je vous l'ai déjà dit à chaque vidéo maintenant on va essayer de répondre à un commentaire qu'on nous a laissé dans une vidéo précédente donc n'hésitez pas à nous laisser en commentaire n'est-ce pas vos demandes, vos questions et on va répondre ça dans les vidéos qui vont suivre et aussi si vous avez des commandes de vidéos si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo sur un sujet précis faites la même chose laissez ça en commentaire n'oubliez surtout pas de liker la vidéo et allons-y let's go on commence par l'état du marché avec un bitcoin à 59 485 dollars la dominance bitcoin est à 55% c'est vraiment énorme les gars et on peut le voir comment il terrasse toutes les autres crypto-monnaies qui n'arrivent tout simplement pas à décoller je vais vous il avait été mon wallet souffre énormément j'ai beaucoup d'agents perdus on va tout simplement dit ça comme ça ou du moins en perte de la tente parce que je vais pas vendre du tout je vais attendre qu'il y ait une alt season avant de vendre et en fait ça me fait comprendre également beaucoup de choses c'est pour ça que j'adore cet univers si c'est un univers où il faut apprendre constamment où il faut se développer où il faut s'éduquer sinon tu vas en fait rater beaucoup de choses parce que j'ai compris en fait que ce cycle si n'est pas comme les cycles passifs ok ce cycle si avec les étés bitcoin spot ont entraîné une forte dominance du bitcoin sur le marché ce qui fait que si j'avais eu on va dire cette expérience là c'est vrai que l'expérience on ne l'achète pas donc maintenant avec comme j'ai déjà acquise maintenant je pourrais mieux faire les prochaines fois je devais mieux voir vers où la l'excité devait passer et là je devais plus me concentrer sur le bitcoin parce que là j'avais acheté beaucoup d'alcool et jusqu'aujourd'hui ce n'est que le bitcoin qui en profite mais bon c'est la patience également qui compte parce que quand on va le voir dans cette vidéo dans quelques semaines dans quelques mois la alt season va arriver et on pourra enfin profiter de la liquidité sur d'autres crypto monnaie on pourra faire de jolis multiples ok donc l'état du marché on va directement passer aux news du jour les news du jour sont super intéressants d'ailleurs si vous ne suivez pas d'un constituteur faites-le rapidement on partage pas mal de news assez rapidement là-bas parce que vous savez sous le format texte est beaucoup plus rapide en vidéo il faut prendre le temps de faire une vidéo la préparer la ranger surtout que je ne suis pas dans les studios donc c'est encore plus pénible pour moi c'est tout ça qui vous demande de liker la vidéo parce que ça me donne de la force tout simplement et ça me motive à toujours produire du contenu et d'augmenter la qualité bon on lance avec les news un roi l'été en reçu deux milliards de dollars en bitcoin de mt golf vient d'éventuer une transaction de test avant une nouvelle distribution alors mt golf c'est cet exchange là qui était le plus qu'on exige au monde 1 qui s'est fait hacker et ils ont reçu plus ils ont simplement retrouvé les bitcoins ils sont en train de faire un boursement aux différents utilisateurs n'est ce pas de la plateforme et vous savez la fois passé ça a provoqué une chute énorme du marché parce que beaucoup de personnes ont revendu le bitcoin donc ça fait plonger le marché alors est ce que ça va se passer de la même façon en tout cas c'est pas du tout une bonne nouvelle non seulement déjà qu'il faut prendre en compte sur la direction que le marché va prendre dans les jours qui vont venir donc on peut dire qu'à coûter le marché est ce que je suis dit avec cette distribution là je suis tous les gens se mettent à vendre massivement et surtout si le deuxième indicateur qu'on va voir plus tard et on va dire il n'est pas bon ok on va le voir tout à l'heure ne vous inquiétez pas alors on continue la sec la sécurité et les états unis poursuivre novatec pour une estroverie pyramidale de 650 millions 650 millions de dollars les gars c'est vraiment beaucoup d'argent touchant plus de 200 milliers investisseurs j'étais même pas au courant de novatec est ce que vous avez connu ce ponzi la laisser ça en commentaire si vous avez investi dedans donc il poussait vraiment novatec pour une pyramide de 650 millions et souvent qui ont réussi à récupérer l'argent et repartager une partie parce que faut qu'avec le dimanche et qu'on n'aime pas les gouvernements et tout quand ils font quand même ces actions là de récupérer l'argent de repartager c'est quand même motivant c'est quand même encourageant alors on continue avec une nouvelle sur binance qui a déjà récupéré ou gelé soit 13 millions de dollars de fonds voulés cette année donc binance joue vraiment un rôle énorme régulateur dans le monde de la crypto donc ils ont réussi à gérer soit 13 millions de fonds volés on envoie de l'argent que vous l'envoyez subinance ou blanchi il bloque avec n'est ce pas l'intelligence artificielle ils ont des moyens d'identifier que c'est un agent volé et bon si vous ne fournissez pas des preuves jusqu'à un agent réel ils vont tout simplement bloquer cet argent là en même temps c'est une bonne chose ok parce que c'est vraiment d'un agent volé en même temps c'est un risque pour vos actifs qui sont subis dans ce parce que du lourd lendemain peut dire que votre argent est dans votre compte est un agent volé vous allez commencer à voir n'est-ce pas casse-tête fourni des preuves à tort et à travers et ce ne sera pas facile pour vous donc ça ça des côtés positifs mais également des côtés négatifs alors d'après une analyse au moins 24 milliards de lois et ont envoyé vers des adresses illicites en 2023 donc il ya beaucoup de lanchement d'argent qui se font avec les crypto on est alors la société japonaise metaplanète effectué un achat supplémentaire de 57,1 bitcoins du valeur de 500 millions de yen ces derniers détiendrait désormais 303 bitcoins vous voyez que beaucoup de personnes sont en train de se positionner sur le bitcoin et des gens achètent 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 beaucoup de personnes veulent avoir le maximum de bitcoin tout seulement parce qu'on lit tout simplement que c'est l'avenir ok c'est l'avenir alors une nouvelle union un peu plus macroéconomique les 10% les plus riches possèdent trois quarts de la richesse mondiale vous comprenez à quel point c'est les inégalités sont énormes donc il ya vraiment des gens qui n'ont rien du tout et les gens qui ont tout l'argent 6% de la population possèdent trois quarts de la richesse mondiale je veux dire que les 90% possèdent juste un quart de la richesse mondiale c'est vraiment du capitalisme à l'état pur ok donc qu'on iran on est le nouvel homme le plus riche de la chine dont il a dépassé jack ma jacques m'a même carrément disparu et depuis que les poules avec la chine on n'a plus jamais entendu parler de lui on espère juste qu'il est encore vivant alors vous voyez il ya quelques news qui sont super intéressantes mais la news majeur aujourd'hui qui nous intéresse c'est la news concernant n'est ce pas les taux directeurs de la fédérale visuel des états unis ok donc comme cet article le dit attention à ses projets chiffres aux états unis il pourrait être cruciaux pour la fête et pour la bourse alors vous savez qu'aux états unis à chaque mois environ il y a des chiffres sur le chômage et sur l'inflation c'est selon ces chiffres là que la fédérale réserve la banque fédérale des états unis établit les taux d'intérêt et les taux d'intérêt sont des éléments majeurs vous l'aider mais la gestion de l'économie lorsqu'ils ont trop élevé ok lorsqu'ils ne sont pas suffisamment réduit par rapport aux attentes ça a un effet n'est ce pas de ralancement de l'économie et en général les marchés chute comme on a eu la fois passé lorsque le taux de chômage était n'était pas assez concluant ok donc maintenant on attend si les taux d'intérêt sont radis si le discours est correct d'a dit de ces pays globales et sous-agent devraient avoir augmenté de 0,2% par trois jours donc si ça va selon les préductions on aura tout simplement un bon mois parce que ça va profiter aux crypto monnaies et aux actions en général mais si c'est le contraire les gars on aura une énorme chute parce qu'on aurait une chute comme la fois passé alors on va rentrer un peu dans les détails que vous comprenez vous comprenez bien l'activité des marchés financiers est resté quasiment à l'arrêt ce lundi le cac 40 l'indice français a terminé ce premier séance avec un recul 0,25% mais dans un volume extrêmement réduit ok on est voulu mettre et les gens ne traitent pas trop ils attendent la news donc la volatilité qui a suivi sur les marchés la semaine dernière où il ya eu des chutes incroyables alimenté par un rapport sur l'emploi plus faible et les craintes que la fête n'attendent trop longtemps pour lui c'est tout l'intérêt est clairement retombé ok non il ya plus trop de vous l'acheter actuellement mais on est en train d'attendre justement les prochains chiffres pour voir dans quelle gestion le marché va s'attendre vous voyez attention quand même au prochain chiffre qui seront dévoilés cette semaine donc ou demain aujourd'hui c'est à dire dans quelques heures on aura le prix à la production du jeu aux états unis et ceux de la consommation mercredi donc demain ok on a également les ventes au détail jeudi puis la composante des anticipations d'inflation à un an de l'indice de confiance du consommateur selon les calculs de l'université du michigan donc vous voyez selon city group les traders s'attendre à ce que le sp500 évolue de 1,2% à la hausse ou à la baisse selon la teneur de l'annonce et vous savez quand le sp500 a évolué 1% l'équipe au moins de 10% dans le sp500 diminue 10% tout l'écosystème chute au cri de chute de 10% même de 20% donc demain il faudra vraiment être à l'affût de cette information si parce que ça pourra fait plonger le marché violemment ou bien faire péter tout simplement les crypto monnaie en tout cas soyez à boire à la chaîne je vais vous partager cette nuit aussi en live dès demain ok donc on va passer au graphique parce qu'on a terminé avec nous on passe au graphique et ces graphiques là je vous l'ai dit ça justifie pourquoi c'est maintenant qu'il faut prendre une décision soit j'entre eux soit j'attends c'est maintenant qu'on voit ça on commence par bitcoin yearly candle alors ça c'est un graphique qui montre n'est ce pas les mouvements du bitcoin chaque année donc depuis la création ici une bougie représente un an ok dans ce qu'on peut constater c'est quoi chaque trois bougies on a une bougie rouge et vous voyez on commence ici une bougie verte 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 une bougie rouge trois bougies vertes une bougie rouge trois bougies vertes une bougie rouge donc maintenant on vient d'enchaîner une bougie verte deuxième bougie verte et quoi si l'histoire se répète ça veut dire que 2020 à 2025 ce sont des années vertes pour le bitcoin je vais dire que le bitcoin a commencé à prendre de la valeur on est quitté des 40 mille dollars au début de l'année actuellement nous allons tous les soixante mille dollars je veux dire que d'ici la fin 2025 on pourra être aux cent mille dollars si on se base tout simplement sur ce graphique ci et on peut le voir au coup de chaque cycle il y a une bougie qui a vraiment explosé vous pouvez voir ici que du au coup de ce cycle si on a eu 5866% on a eu 1336% on a eu 304% on a eu 156% ok donc ici on a eu 156% 43% donc la bougie qui va venir même si elle fait juste 50% ça nous amène à un prix du bitcoin 80 mille dollars presque 100 mille dollars donc ça c'est un premier indicateur qui nous laisse penser que 2024 et 2025 ce sont des années qui sont très très positifs pour le bitcoin sur la base n'est ce pas du bitcoin yearly candle on passe au second graphique qui est tout simplement un graphique nous montre un peu à quel moment le boule ronde violent commence alors le boule ronde violent c'est quoi c'est cette phase de pharabolique si la vous voyez cette phase où tout explose sans arrêt donc c'est cette phase là qui est le boule ronde violent ou bien le boule ronde exponentielle on a cette petite phase à où on prend de la valeur et à prendre la phase exponentielle qui monte vraiment vous voyez qu'après la phase exponentielle on va générer un retracement ou un retracement explosion retracement explosion retracement explosion c'est toujours la même chose et on peut voir que à chaque fois n'est ce pas que on a tracé vous voyez contre à cette ligne si 500 jours avant 500 jours après établi en quelque sorte le bas du marché ok 500 jours avant 500 jours après établi le bas du marché ça veut dire quoi lorsqu'on a connu le début du boule ronde ici 500 jours avant c'est le moment où il fallait acheter ici lorsqu'on a connu le début du boule ronde le boule ronde exponentielle bien sûr 500 jours avant c'est là qu'il fallait acheter et maintenant qu'on fait on essaie de répéter ça dans la suite 500 jours après tomber aux alentours de 2025 donc ça veut dire en principe en 2025 on aura le boule ronde exponentielle et quand on fait donc la règle de 500 jours avant on constate que c'est maintenant ok donc on va dire c'est dans cette période ici qu'il faut n'est ce pas se positionner parce que là le boule ronde exponentielle va venir en 2025 il faudra se positionner là maintenant comme on l'a vu 500 jours avant c'est là qu'il fallait acheter alors donc ça veut dire 2023 c'était le moment le plus idéal et comme on est en 2024 je crois que c'est toujours le moment où il est possible de faire de très bonnes affaires parce que en 2025 ça aura déjà explosé sera déjà trop tard ok donc on va passer encore à cet autre indicateur ici qui est vraiment super intéressant et lui il va nous montrer au lieu du boule ronde du bitcoin plutôt le vous connaissez cette période là que je vous ai parlé de ça c'est bien sûr la season et la season index qui est un indicateur on peut voir n'est ce pas que en years ok donc sur la partie année on voit bien que les phases très large des bitcoins season en bm market et pio d'accumulation voici les phases d'accumulation n'est ce pas des altcoins donc on a ici alcon years et ici on a bitcoins ici vous voyez un peu je crois qu'il veut montrer notre graphique sera beaucoup plus on va dire parlant parce que celui ci beaucoup de personnes pour avoir de mal à le comprendre et c'est celui ci alors ce graphique s'ils montrent plutôt la bitcoin dominance et vous voyez que sur le temps sur le temps ça descend ça monte ça descend ça monte et actuellement on est ici en 2024 où c'est monté et chaque fois que ça tape l'espace à des résistances si vous voyez ça a tapé si ça c'est descendu ça a tapé là c'est descendu ça vient de taper encore et quand ça tape qu'est ce qui se passe la bitcoin dominance se diminue et les alcool explose donc c'est un réuni avec l'autographique si c'est tout simplement pour montrer que les alcool sont en train de vouloir exploser mais il faut savoir que ça c'est un graphique qui est sur le mois ok c'est sur le mois donc quand vous voyez comment ça explose ici le temps qui a une bougie rouge là c'est sur un mois donc on va dire que dans un mois environ la hals hals season peut commencer un mois deux mois maximum la hals season peut commencer donc c'est maintenant qu'il faut acheter les gars si il ya encore de mauvaises informations au niveau des états unis et que les prix chute encore plus c'est maintenant qu'il faudra vraiment se positionner donc ça dit vous commencez à vous positionner maintenant si ça chute encore plus vous vous positionner encore plus sachant que dans deux mois on va voir du vert un vert tout simplement explosif vous avez vu tous les graphiques qui nous montrent que dans deux trois mois tout va exploser que soit le bitcoin que soit les alcool donc je pense qu'on n'a plus à hésiter et qu'il faut actuellement se positionner je n'ai pas un conseil en investissement c'est ce que moi je fais donc allez vous me faire vos propres recherches comme je l'ai fait ici moi même on va terminer par ce dernier graphique c'est avant que je vous donne exactement ce que moi j'ai fait c'est vrai que j'ai déjà commencé à le faire en vous conseillant de faire la même chose que moi bon je vais vous préciser exactement ce que moi j'ai fait et ce graphique si c'est le miner reserve all miners donc ça montre un peu la réserve de bitcoin que les mineurs ont ok et ici vous voyez ici en rose je crois c'est du rose ça descend fortement ça veut dire que les mineurs ont de moins en moins de réserves en bitcoin donc vous voyez le camp et quand et vous voyez ici par exemple quand les réserves sont très basse qu'est ce qui se passe le prix a tendance à exploser vous voyez ici les réserves basse le prix explose donc ici on a encore les réserves basse qu'est ce qui doit se passer le prix doit normalement exploser parce que lorsque les mineurs n'ont pas assez de bitcoin et la pression vendeuse est basse parce que vous savez que les mineurs lorsqu'ils produisent les bitcoins ils partent et vendent sur le marché donc lorsqu'ils n'ont pas assez de bitcoin la pression vendue est très basse et ça cause tout simplement quoi une explosion du prix on appelle cela la capitulation ok donc vous voyez cet ensemble d'indicateurs là montre tout simplement que les gars rien n'est terminé mais plutôt c'est maintenant que ça commence vous savez que beaucoup le marché a chuté on peut le voir encore ici tout le marché a chuté les alcools précisément sont vraiment dans le rouge et ça depuis des mois et peut-être même des années donc je crois que même si vous achetez maintenant et que la suite après encore ce sera toujours un bon prix d'entrée vous achetez juste de façon en palier quoi vous n'achetez pas avec tout votre capital vous achetez pas d'avés 10% votre capital aujourd'hui vous attendez une semaine vous achetez encore 10% jusqu'à ce que votre argent finit et je le sort comme ça en vous disant ce que moi je fais donc c'est ça comment j'ai fait je fais du dca j'étudie des crypto monnaies qui ont un fort potentiel je les achète doucement 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 lorsqu'il y a une chute j'achète lorsqu'il y a une chute j'achète et j'ai investi comme ça chaque semaine 10% de mon capital et je sais tout simplement je suis convaincu parce que vous savez sur les mathématiques les gars tous ces graphiques s'ils ne peuvent pas mentir dans deux trois quatre mois je vous ferai une vidéo je vous dirai que je vous l'avais dit on m'enlève avoir le mental de supporter que son portefeuille affiche le rouge et après dans deux trois quatre cinq mois c'est vous qui serez le plus heureux alors dites moi ce que vous pensez tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine